Bonne journée La piscine On l'accuse à cause de sa réputation, on l'accuse à cause de sa notoriété et on l'accuse à cause de l'image que les services de police et lui-même dans une certaine mesure ont créé à savoir le pionnier, l'inventeur de ce type d'escroquerie. Dire qu'il en est l'auteur, c'est déjà un grand pas, que les services de police et de justice, jusqu'à preuve du contraire et en tout cas maintenant, ont déjà franchi. Tout est fondé sur des expertises vocales dont je conteste, comme la plupart des professionnels de la justice, la valeur et l'efficacité. Il n'y a pas d'empreinte vocale, comme il y aurait une empreinte ADN ou une empreinte dactyloscopique. Il y a simplement des similitudes ou des différences. Je crois que la justice doit faire bénéficier le doute et quand on n'est pas sûr de quelque chose, on ne peut pas l'affirmer. Voilà ce qui nous protège et voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Monsieur Le Drian, il a été surpris, atterré, scandalisé, absolument choqué par l'ignominie des escrocs qui osent jouer avec la vie des gens. Je vous rappelle que la raison pour laquelle les victimes donnent de l'argent, c'est pour libérer des otages français. Et on est en 2015-2016 en plein terrorisme. Ils jouent sur les ressorts humains, les escrocs. Ils jouent sur le fait qu'on est en période de terrorisme. On vous téléphone, on vous demande de rendre un service aux ministres, on vous demande de participer à une opération confidentielle. On vous dit qu'on va vous rendre ce que vous donnez. On vous dit que la France sera très reconnaissante et extrêmement heureuse de faire appel à vous. On joue sur des ressorts humains de crédulité, d'orgueil et de patriotisme évidents. Merci. 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 Merci.